Nous allons apprendre ici une alakha spéciale qui s'appelle Tumat HaTehom Tumat HaTehom c'est la Touma Jutehom Tehom c'est les profondeurs, une Touma inconnue Une Touma inconnue, nous avons une alakha spéciale qui dit qu'en ce qui concerne le Korban Pessah ou bien le Nazir on ne craint pas une Touma inconnue c'est-à-dire s'il s'avère qu'il était tamé pour une Touma qu'on a découvert ensuite qui était inconnue à ce moment-là de tout le monde, inconnu et bien ça ne l'empêche pas de faire son Pessah ou sa Nézirout et voici que la Mujina nous dit comme ça elle rentre dans les détails elle nous dit comme ça à Nazir, de quoi il s'agit exactement ? à Nazir, il s'est rasé il a terminé sa Nézirout, il s'est rasé voilà qu'il apprend, il était tamé si c'était une Touma connue, il doit recommencer si c'était une Touma inconnue, il n'a pas besoin de refaire sa Nézirout mais s'il a pris sa Touma avant de se raser donc il n'a pas encore terminé sa Nézirout d'après Rabia Gézer qui dit que la fin de la Nézirout c'est de se raser puisqu'il n'a pas encore terminé sa Nézirout tant qu'il ne s'est pas rasé alors aussi bien si c'était une Touma connue qu'une Touma inconnue il doit refaire sa Nézirout de quel cas il s'agit ? il est rentré dans la grotte pour se tremper pour se tremper, se purifier et voici qu'il voit un mort et voici qu'il se trouve qu'il y avait un mort qui flottait sur l'eau donc c'était une Touma visible, connue il est Tamé ça l'a rendu Tamé même s'il allait se tremper pour une autre Touma il n'était pas dans un statut de Tommé Met il est quand même Tamé ici puisque c'était une Touma connue mais si le mort était enfoncé dans le sol de la grotte de là où il s'est trempé là je dis que s'il était dans un statut d'avant déjà de Tommé Met il était déjà tené pour un mort il est venu se tremper pour se purifier on ne le sort pas de son statut mais s'il était en principe Tahov il allait là-bas se tremper que pour se baigner alors il est dans ce cas-là on ne le rend pas on ne lui fait pas refaire sa Nézirout puisque c'était une Touma inconnue dont on apprend cette alakha spéciale de Touma inconnue la Gemara propose des drachats d'Epsukim la Gemara repousse cette manière de voir que ce n'est pas des drachats d'Epsukim mais en fait finalement c'est une alakha le-moshé-mishinaï alakha le-moshé-mishinaï qui dit exceptionnellement sans raison pour le Korban Pessah et la Nézirout quand il était tamé pour une Touma inconnue même s'il est certainement tamé puisque c'était une Touma inconnue au moment où il s'est rendu tamé on ne craint pas la Touma la Gemara continue et pose une question qu'est-ce qu'on dira dans le cas où il a terminé ses jours de Nézirout et qu'il apprend maintenant que pendant les jours de Sanézirout il a eu une Touma selon Rabi Lezer qui dit un asie qui a terminé ses jours quand il devient tamé maintenant il ne refait que 7 jours mais s'il n'a pas terminé ses jours et qu'il est devenu tamé il doit tout recommencer qu'est-ce que tu diras dans le cas où il a terminé les jours de Sanézirout et il apprend ensuite qu'il était tamé pendant les jours de Sanézirout est-ce que je vais selon la connaissance de sa Touma donc je dis puisque les jours sont passés déjà il ne refait que 7 ou je vais selon la Touma elle-même qui a eu lieu dans Sanézirout qui donc devrait lui faire refaire tous les 30 jours la Gemara prouve de notre Mishnah que la Gemara démontre que notre Mishnah parle de ce qu'elle a justement d'une Touma qu'il a appris après ses jours de Nézirout et que notre Mishnah va seulement rabier les airs et que puisque notre Mishnah n'a pas distingué entre une Touma qui a eu lieu à ce moment-là ou une Touma qui l'a appris à ce moment-là d'une Touma qui a eu lieu pendant les 30 jours donc je comprends que dans tous les cas il doit refaire il ne refait que 7 jours de quoi il s'agit un homme est celui qui a trouvé un mort allongé sur la largeur du chemin il est passé là-bas pour la Touma il est à mai mais pour Nézir et Pessah il est à or de quel cas il s'agit qu'il n'y a pas moyen de passer là-bas sans traverser le mort mais s'il y a moyen de passer là-bas sans traverser le mort même pour la Touma il est à or parce que dans le doute c'est que Touma Birjou Tarabim il est à or deuxième condition que le mort était entier mais si le mort n'était pas entier il était cassé, décomposé il se peut qu'il soit passé entre les parties du mort et que donc même pour la Touma il est à or à condition qu'il ne soit pas dans une tombe parce que s'il est dans une tombe je ne dis pas qu'il est passé entre les parties de la Touma puisque la tombe elle unit toute la Touma donc de toute façon peu importe là où il est passé il est à mai donc pour la Touma il doit être à mai de toute façon malgré que c'est une Touma inconnue en ce qui concerne la Touma on n'a pas appris qu'il soit à or donc il est à mai dans tous les cas deuxième condition qu'il soit passé à pied mais s'il était chargé d'un fardeau ou qu'il était sur l'âne ou le cheval alors même si tu me dis le mort était cassé il était décomposé peut-être qu'il est passé entre les parties du mort non je ne dis pas comme ça puisque il est chargé il est lourd alors il n'a pas pu passer comme ça délicatement en douce entre les parties du mort il est sûrement passé sur la Touma et donc il est à mai qu'est-ce que j'appelle une Touma inconnue ? une Touma qui ne soit pas connue de qui que ce soit jusqu'au bout du monde mais s'il y en a un au bout du monde qui connaît la Touma c'est fini ça s'appelle une Touma connue qui le rend à mai même pour Nazir et Pessah un mort enfoui dans la paille ou dans les cailloux ça s'appelle une Touma inconnue mais si on l'a trouvé dans la mer dans l'obscurité ou dans les trous des rochers ça ne s'appellera pas une Touma inconnue parce que quelqu'un l'ait vu à la lumière autre halakha la Touma Tatehom quand est-ce que j'ai appris cette halakha spéciale de Touma inconnue que à propos de Touma d'un mort mais pour une autre Touma que la Touma d'un mort comme Zav, Zava même si c'était une Touma inconnue il faut la craindre en qui concerne Kaman Pessah par exemple il faut la craindre parce que cette halakha n'a été donnée que pour la Touma d'un mort pour les autres Touma d'un mort on n'a pas appris cette halakha qui dirait qu'une Touma inconnue ne l'empêche pas de faire son Pessah ou c'est une Zirut elle va lui l'empêcher de faire son Pessah Pessah Pessah